Bienvenue sur mon podcast Ma vie de sorcière qui rend accessible l'énergétique, la spiritualité, le développement personnel et la sorcellerie. Je suis Christelle Célis, sorcière multi casquette et je t'accompagne à la rencontre de tes émotions, de ton inconscient, de ton corps physique, énergétique et aussi à travers ton système de pensée. Tu l'auras compris, ensemble on part à la rencontre de ton intériorité dans sa globalité afin que tu deviennes la reine de ta vie et ainsi transformer tes freins, tes blessures et tes croyances limitantes. Ici, dans ce podcast Authentique et Fré, je partage avec toi des sujets autour de réflexions, de développement perso et spirituel, de pratiques et d'outils magiques. Seule ou accompagnée, je fais un point d'honneur à rendre chaque épisode complet, ludique et accessible pour que tu puisses incarner la sorcière moderne, la femme sauvage et sacrée que tu es. Et si cet épisode ou ce podcast peut résonner avec quelqu'un de ton entourage ou lui être utile, je t'invite à le partager et même à le noter avec la note de ton choix. J'adore échanger avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc si tu as envie d'être accompagnée de manière personnalisée avec des outils qui te correspondent à toi, à ton vécu et à ton axe de travail et que tu es prête à vraiment t'investir, je t'invite à réserver un appel découverte avec moi. En attendant de pouvoir échanger ensemble, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à toutes, je suis Christelle de la vie de sorcière et je te retrouve aujourd'hui autour de mon chaudron magique pour une méditation autour du chakra, du plexus solaire. Tu le sais, pendant les vacances, j'ai décidé d'en profiter pour t'emmener dans ce voyage à travers tes différents chakras parce que je me suis dit que c'était l'occasion de prendre ce temps pour toi, pour te connecter, pour voir les messages qu'ils ont à te livrer, pour voir quelles sont leurs énergies et dans quel état, entre guillemets, ils se trouvent actuellement. On aura fini la première série des chakras après le plexus solaire car il représente le chakra racine, le chakra sacré et le chakra du plexus solaire, les chakras de la terre, donc les trois chakras du bas. Ensuite, on passera aux autres mais je ferai une petite pause pour d'autres épisodes. En tout cas, si tu commences par celui-ci, je t'invite à revenir les semaines précédentes pour d'abord écouter la méditation sur le chakra racine et ensuite la méditation sur le chakra sacré. Une fois que tu auras fait ça, tu te laisses du coup me rejoindre pour cet épisode-ci sur le plexus solaire. Tout simplement, tu t'installes confortablement, tu prépares tes meilleurs écouteurs et c'est parti. Donc je t'invite à t'installer confortablement, à être assis, à prendre le temps de respirer, de souffler peut-être pour couper, pour t'octroyer une pause dans ta journée, juste 5 minutes. Sentir alors tes pieds en contact avec le sol, ton fessier en contact avec ton assise et ton dos droit, à la fois planté dans le sol et élevé vers le ciel. Et alors venir poser et déposer ton corps sur cette assise. Ne pas hésiter à faire tous les petits ajustements nécessaires dans ta posture pour vraiment être installé confortablement. Et te connecter alors à ta respiration. Inspire, ressens l'air frais rentrer dans ton corps. Et expire, ressens l'air un peu plus tiède qui en ressort. Inspire, ressens ton corps qui s'ouvre, qui se gonfle. Et expire, ton corps qui s'abaisse, qui se relâche. Prends conscience de tous les micro-mouvements de ton corps sur cette respiration. Prends conscience des bruits autour de toi, de ces bruits quotidiens, familiers, qui t'invitent à rentrer dans ta bulle, à couper, à venir tout simplement, l'espace de quelques minutes, te connecter à toi et à ton énergie du plexus solaire. Lorsque tu inspires, visualise une petite flamme. Et lorsque tu expires, souffle et viens grandir cette flamme au fur et à mesure. Inspire, visualise une flamme d'un feu. Et expire, viens grandir cette flamme au fur et à mesure. Inspire, visualise la flamme. Expire, intensifie-la. Et à chaque expiration, on voit ce feu devenir de plus en plus grand, de plus en plus gros, de plus en plus chaud, de plus en plus lumineux. Ce feu à l'intérieur de toi, qui représente ton pouvoir, ta confiance en toi, ton estime de toi. Tu vaux ton pesant d'or. Tu vaux ton pesant d'or. Dis-le, répète-le à toi-même. Je vaux mon pesant d'or. Et visualise-toi en train de danser autour de ce feu, en train de tournoyer autour de ce feu, en voyant ces flammes danser, être de plus en plus chaude, de plus en plus lumineuse, de plus en plus brillante, te permettant alors, à la lueur de ce feu, de rayonner, d'oser incarner ce pouvoir, cette lumière que tu as à l'intérieur de toi. Tu es digne de tout ce que tu as dans ta vie. Merci beaucoup pour ce bon moment, pour cette reliance à ton soleil intérieur. Surtout avec les énergies du mois d'août actuel autour de la confiance en soi, les énergies du lion, qui sont vraiment cette notion d'apprendre à rayonner, de savoir faire la différence entre rayonner et briller, d'oser prendre sa place. D'ailleurs, si tu veux travailler plus longuement cette thématique, je t'invite à me rejoindre dans l'immersion actuelle, l'immersion de break, qui est une immersion autour du lâcher-prise, du moment présent et de la confiance en toi. Une immersion qui dure 21 jours, c'est des vidéos préenregistrées. Comme ça, c'est toi qui gères ton emploi du temps, suivant ce que tu fais pendant la période estivale. Et on a un groupe Telegram pour échanger entre nous, ainsi que des lives de temps en temps qui se mettent pour pouvoir pas de goûter en live. En tout cas, merci beaucoup pour ton écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Bien soin de toi. Je t'en prie. Sous-titrage ST' 501